bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'assez chouette qu'on peut faire chez soi avec des enfants ou même pour vous c'est le papier transfert donc c'est vraiment super utile alors ce papier transfert je l'ai acheté chez action ça se trouve enfin c'est sous un format à 4 et alors à l'intérieur de ce paquet vous avez quatre feuilles pour imprimer donc sur du textile blanc et vous avez quatre une feuille pardon pour imprimer sur du textile noir donc c'est comme ça se présente comme ceci voilà donc du papier transfert donc on voit bien on l'imprime etc alors justement en parlant d'impression l'impression donc c'est super important de l'imprimer en effet miroir parce que quand vous allez le repasser du coup il va être passé correctement et ce sera donc dans le bon sens pour pour lire ensuite la différence aussi qu'il y a au niveau donc du papier transfert pour le textile blanc et le textile noir donc je vais vous le montrer donc ici on a le textile noir ce sont des carreaux rouge et le textile blanc voilà ce sont des carreaux bleus donc on sait vraiment bien faire la différence pour pouvoir imprimer sur le textile qu'on veut transférer pardon sur le texte et je vais laisser de côté alors pour découper donc pour pour découper vos vos petits dessins vos motifs vos phrases peu importe que vous voulez transférer donc tout d'abord comme je vous ai dit vous le faites vous l'imprimez en miroir ensuite vous le découpez alors si vous utilisez par contre un cutter ou alors un petit scalpel moi je vous conseille d'utiliser une petite planche de coupe alors si vous n'avez pas de planche de coupe prenez du carton comme ça vous avez quand même une épaisseur pour pas couper dans votre table mais cette planche de coupe si je l'ai acheté également chez action et elle m'a coûté je crois si je ne dis pas de bêtises 3 euros donc ça coûte vraiment pas pas grand chose et c'est au format à 3 donc c'est vachement grand c'est assez pour travailler pour découper ceci donc voilà moi je l'ai découpé et je vais maintenant vous montrer comment on le repasse et à quelle fréquence vous devez rester avec votre fer à repasser sur votre textile alors à l'intérieur de votre de votre pack je vais dire entre guillemets donc de papier transfert vous avez également une feuille comme ceci qui ressemble à du papier sulfurisé comme on utilise en cuisine donc moi ce que je vais faire avec cette feuille c'est donc je la plie en deux ou alors vous la laissez entière c'est comme vous souhaitez et je vais venir l'insérer entre mes deux parties de mon t-shirt pour justement éviter que mon papier transfert ne transperce on ne sait jamais vaut mieux être prévoyant donc je viens placer correctement ici voilà et je vais venir mettre maintenant mon papier transfert correctement à l'envers donc bien avoir les carreaux face à vous et le dessin bien évidemment sur votre textile donc moi je vais le placer ici et je vais maintenant le repasser alors vous devez le repasser plus ou moins deux minutes en faisant donc des mouvements circulaires alors deux minutes moi je trouve que c'est quand même beaucoup mais si si vous savez le faire sur votre textile faites le et c'est vraiment de rester maximum deux minutes même si vous restez déjà une minute c'est déjà super voilà alors pour ce qui est dû de l'effet miroir comme je vous ai dit vous devez imprimer en effet miroir il ya différents logiciels en fait qui propose de retourner vos photos donc il ya illustrator il ya pain photoshop vous pouvez également utiliser ou alors vous pouvez également utiliser inkscape donc ici voilà je vous parle de logiciels qui sont gratuits mais également payant donc voilà vous pouvez trouver par exemple aussi des versions d'essai sur internet et puis si ça vous plaît vous pouvez les acheter et ici vous attendez bien correctement que ça refroidisse avant de le retirer sinon si vous le retirez pendant qu'il est chaud vous allez casser votre image qui se trouve juste en dessous alors une fois que c'est bien froid que vraiment vous sentez que c'est la même température que votre t-shirt vous allez commencer par retirer un coin très délicatement de votre papier transfert et vous allez ensuite tout doucement l'enlever et vous tirez comme ceci et voilà on a terminé donc de transférer notre dessin notre logo du moins sur notre t-shirt vous pouvez faire également la même chose chez vous par exemple vous pouvez me faire des petites phrases ou alors vraiment mettre un gros émoji devant ou dans le dos peu importe tout ce que vous souhaitez vous pouvez le faire avec ce papier transfert par contre vous devez bien attendre 24 heures avant de le laver pour que justement il n'y pas de soucis au niveau de votre transfert et si vous ne l'avez toujours retourner votre t-shirt pour que le transfert soit à l'intérieur et que à l'extérieur il n'y ait rien pour éviter également qu'ils soient craquelés ou ou d'autres choses donc essayer de suivre vraiment les conseils que je vous donne ici pour vraiment avoir un résultat optimal vraiment au maximum donc voilà j'ai j'ai ici mis tout simplement le petit logo sur le t-shirt donc vous avez vu c'est une technique assez simple alors j'espère que cette technique vous plaît si vous avez d'autres techniques vous pouvez toujours les partager en commentaire vous pouvez également nous envoyer des photos de ce que vous avez fait ça nous fera super plaisir justement de voir le travail que vous avez fait en fonction de ce qu'on vous a expliqué donc voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez appris quand même pas mal de choses et pour la prochaine vidéo on se retrouve avec comment coudre à la main c'est aussi super important dans la couture savoir faire quelques points à la main à bientôt à la prochaine vidéo